Je suis en direct, visiblement, et du coup, je vais inviter Laure à me rejoindre pour qu'on puisse parler de... Laure, je t'invite à me rejoindre. Yes ! Yes ! Blum ! Dans la nature, trop bien. Tu vas bien ? Bien et toi ? Oui ! Dans un super endroit ? Oui, à Goumont-la-Ville, dans la forêt. Chouette ! Trop beau ! Trop beau, un bel endroit pour parler d'entreprendre, du coup. Oui, absolument ! C'est ça. Ah, puis je vois qu'il y a Aline et Alexandre. Salut ! Bonjour ! Oui, effectivement, on voit les personnes qui nous rejoignent. Alors, je pense qu'il y a des personnes qui vont peut-être nous rejoindre au cours de route. Du coup, il ne faut pas hésiter à interagir. C'est toujours le but de ces lives. Avec Laure, on aime bien discuter de différents sujets. Et du coup, plutôt que de garder cette discussion pour nous, on a envie de les partager sur les réseaux sociaux. Donc, on a une cadence d'un live par mois. Ça a été instauré par Laure. Ça fait partie d'une initiative qu'elle a proposée. Et je trouve ça génial, du coup, de se retrouver tous les deuxièmes jeudis du mois sur Instagram pour parler de différents sujets. Et donc, ce soir, on a décidé de parler du sujet entreprendre. Pourquoi ? Parce que Laure, quand elle se présente, en tout cas, quand elle s'était présentée une des fois à moi, elle avait dit qu'elle était entrepreneuse dans l'âme. Et du coup, je lui ai dit que ça pouvait être intéressant qu'on parle de ce sujet d'entrepreneuse. Mais finalement, de fil en aiguë, on en est venu à se dire pourquoi on ne parle pas tout simplement du terme entreprendre au sens large et finalement de ce qu'on peut entreprendre dans sa vie. Donc, on va parler de ça. Et du coup, Laure, derrière ce mot entreprendre, qu'est-ce qu'il y a ? C'est quoi entreprendre ? Pour moi, je pense que c'est entreprendre sa vie, c'est prendre sa vie en main. Je pense que dans notre société, maintenant, c'est important d'être fière de ce qu'on fait et puis parce qu'on a fait quelque chose. Et je pense que tu m'as donné une grande impulsion aussi où quand on a commencé nos discussions, toi, t'as pris ta vie en main, t'as eu le courage de faire le tri. Et puis, ça nous a donné justement l'opportunité de créer ces vidéos, en tout cas ces discussions en live tous les deuxièmes jeudis du mois. Et ça m'apporte beaucoup. Je me rends compte qu'effectivement, je suis spécialisée dans les changements de vie et c'est aussi pour faire du tri, pour ajouter des choses, pour faire évoluer des situations. Et puis, je pense qu'on a choisi d'être entrepreneur, entrepreneuse, surtout dans le monde dans lequel on vit, mais d'une manière professionnelle. Et ça implique aussi le niveau privé. Et je pense qu'aujourd'hui, je suis fière de pouvoir dire ce que j'ai autour de moi, je l'ai construit et ce n'est pas le facteur chance. Je suis des cours de cabale et puis ils nous disent que notre âme, elle fait un vrai burn-out quand on dit « Ah, mais c'était de la chance ! » Parce qu'en fait, on a travaillé là-dessus depuis des décennies, voire des plombes. Et on peut juste être fière d'où on en est aujourd'hui. Et tu as dit aussi quelque chose d'intéressant hier quand on s'est eu au téléphone, c'est que finalement, entreprendre, c'est une question de choix et de responsabilité. Oui, absolument. Ce qui m'intéresse, c'est aussi de savoir toi comment ça résonne. Pour moi, en fait, c'est un sujet qui me passionne parce qu'en fait, j'ai cette conviction profonde qu'on a, peu importe d'où on part, on a tous la faculté de pouvoir construire ce qu'on a envie de construire. Et je pense qu'il y a vraiment très peu de limites dans ce qui n'est pas possible de faire. J'entendais un podcast tout à l'heure et j'ai trouvé la réflexion très intéressante, c'est-à-dire le fait de considérer quelque chose comme impossible, c'est une opinion, ce n'est pas un fait. Et je pense qu'en fait, c'est très, très juste de réfléchir de cette façon-là. Partons du principe qu'il y a très peu de choses qui sont impossibles, qui va nous rendre la tâche finalement difficile. C'est les nombreuses croyances qui vont graviter autour d'une décision qu'on devra peut-être prendre à un moment donné. Et du coup, ça, c'était aussi des questions que j'avais parce que je suis effectivement spécialisée dans les changements de vie. Ça implique que les personnes sont souvent face à une décision, face à un choix à faire quand ils sont dans des situations de changement. Et souvent, dans ces situations-là, on a une voix pas très cool qui s'enclange, qui est la voix de la peur, qui va nous faire nous présenter différents scénarios qui pourraient arriver si on prend cette ou telle décision. Quelles sont les peurs que tu rencontres le plus dans les changements de vie que tu accompagnes ? Les gens ont peur de quoi ? Peur de laisser ce qui existe. Ils préfèrent être dans une situation qui stagne plutôt que de faire le tri et ensuite accueillir du nouveau parce qu'ils ne savent pas ce que c'est le nouveau. Ils préfèrent avoir mal dans une certaine situation plutôt que... Ça, c'est vraiment la théorie parce que quand ils viennent chez moi, c'est qu'ils sont prêts. Donc, pour bien répondre à ta question, pour moi, c'est du pain béni parce que les personnes qui viennent, c'est qu'elles sont prêtes. Elles ont fait 50% du travail. Donc, elles sont prêtes à entreprendre ce qu'il y a à faire. Et elles ont pris leur vie en main. Donc, le premier step est déjà fait. Et c'est vrai que ce qui les empêche de venir, c'est quand elles préfèrent quelque chose qu'elles connaissent, quitte à ce que ça pique, plutôt que de se libérer de ça. Et je pense que c'était comme quand on a préparé notre discussion d'aujourd'hui. On parlait du fait que notre corps, il est composé de je ne sais combien de pourcents d'eau. Et puis, tu me disais que c'était Mike Horn qui disait ça ? Ou que l'eau... Pardon ? Oui, c'est Mike Horn, oui, c'est ça. Il y a des mois assez cru pour dire qu'en gros, en étant composé d'une majorité d'eau dans notre corps, au moment où on stagne, on courit, quoi. Et d'où l'importance d'entreprendre régulièrement, d'aller d'avant, de faire des choix, de sortir de sa zone de confort. Parce que c'est aussi un terme qu'on utilise souvent. Est-ce que du coup, cette zone de confort, on pourrait l'apparenter à ce que toi, tu dis comme étant la zone de connu, quelque chose qu'on connaît ? Et puis, sortir de ça, c'est très bien confortable parce que ce n'est pas ce qu'il y a hausse-là de cette zone. C'est un peu ce que tu dis. C'est ça. Du moment où on a peur de quelque chose, c'est à mon avis, en tout cas ce que j'ai expérimenté perso, c'est ce qui va arriver. Donc, autant le faire directement. Là, je prends un exemple tout léger. Quand je commençais avec mon chien à faire son éducation, il avait peur des enfants. Allez, viens, on va dans une école. Et puis, on va aller voir les enfants. Tu vois ? Tu as peur de faire faux ? Vas-y, fais-le. Comme tu imagines que c'est faux. Et puis après, on verra si, effectivement, c'est la cata. Ouais. Ben voilà, prendre sa vie en main, c'est essayer. Le nombre de personnes qui se sont lancées, nous, chez les Genuine, chaque Genuine Woman, ce groupe de femmes entrepreneurs auxquelles on est affilié, elles ont pris leur courage à deux mains en disant, je me lance. Puis, il y en a de plus en plus maintenant, elles étaient à 50 %, qu'elles disent, je me lance à 100 %. Est-ce que c'est une bonne idée ou pas ? Je n'en sais rien. Il faut juste tester. Puis, je pense que dans notre société, c'est aussi ça qui manque. C'est qu'on a été élevés par des enfants d'après-guerre. Donc, on n'a pas le droit à l'erreur. Mais aujourd'hui, en 2022, on doit tester pour savoir créer un nouveau mode d'emploi. Et à mon avis, en tout cas, c'est ça qui me fait le plus vibrer. Puis, c'est ça qui fait que je me sens bien. C'est en testant. Puis, si ce n'était pas la bonne chose, au moins, elle a été testée. Et puis, on le fera différemment la prochaine fois. Puis, mettre à jour. Là, j'ai une expérience personnelle qui est en train de se passer avec mon conjoint où je devenais hyper... Enfin, je suis hyper contrôlante parce que, de part ma vie, j'ai réussi à me sortir de situation grâce à mon hyper contrôle. Et puis, aujourd'hui, je suis prête à le lâcher. Et on s'est dit, la partie... Tu as lâché mon hyper contrôle ? Je suis prête à lâcher mon hyper contrôle, mais ce n'est pas pour autant que je l'ai déjà lâchée. Là, il y a plusieurs phases. Voilà, exactement. Et c'est aussi intéressant comme un deuil. Il y a plusieurs phases dans le deuil. Et du coup, on a convenu que notre partie plus amoureuse, on la mettait de côté et puis, on gardait ce qui fonctionnait. Et ça, ça m'apporte énormément. Alors déjà, je peux pleurer et puis, oui, commencer mon deuil parce que c'est clairement une partie de moi qui part, qui disparaît et que c'est des repères que je n'ai plus. Et ça fait en sorte que je suis un peu perdue. Puis, je peux enfin pleurer. Et puis, je peux enfin dire que je suis perdue. Et là, de nouveau, c'est la même chose que les personnes qui viennent chez moi. J'ai fait 50 % du travail. J'ai dit que je suis perdue et j'ai envie d'aller de l'avant. Et du coup, il y a du renouveau qui vient. C'est compliqué de dire qu'on est perdue. Je n'ai pas compris. Quelqu'un en contrôlant, c'est compliqué de dire qu'on est perdue, d'accepter que finalement, on vit au jour le jour sans savoir exactement où mènera la situation et d'accepter qu'elle se déroule. Ça peut clairement écho à ce que je vis et où je dois expliquer que oui, on est séparés avec mon mari, mais qu'on ne sépare. Je n'en sais rien. Moi, je n'en sais rien. En fait, ça va nous né. Ce n'est pas évident parce qu'on n'est pas habitué à ça. Et ça, ça t'emmène une fois un autre point aussi. Il y a une espèce de croyance collective que quand on prend une décision, cette décision, elle est ferme et définitive et on ne revient pas en arrière. Revenir en arrière, ça équivaudrait pour moi à être faible et à ne pas continuer à aller de l'avant et ne pas assumer une décision. Et je pense qu'on doit aussi accéder le fait que la décision, elle est celle à l'instant T, mais que cette décision, quelques mois plus tard, elle sera peut-être plus celle que vous considérez pourtant à l'époque comme étant la bonne et de se laisser la totale liberté pour se dire que ce n'est pas un échec. Même si on revient, si on fait quelques pas en arrière, on ne reviendra jamais. Mais on aura vécu une expérience qui fait qu'on ne pourra jamais revenir là où on en était avant. On aura de toute façon fait du chemin. Et ça, c'est vrai que c'est très peu reconnu et je pense que ça empêche beaucoup de gens d'entreprendre des changements dans leur vie parce qu'on part du principe que si on prend une décision maintenant, cette décision, on devra la maintenir pour justement ne pas être quelqu'un de faible ou quelqu'un qui n'est pas quelqu'un qui va de l'avant. Du moment où on veut se prendre une décision, on va de toute façon de l'avant. Donc, si après, on considère que cette décision n'était pas la bonne, on continue d'aller de l'avant parce qu'on accepte finalement de se dire qu'effectivement, cette décision n'était pas la bonne et ce n'est pas un contraire. Parce qu'en fait, il y a beaucoup d'histoires de dire que c'est important d'aller de l'avant. Ce mot, aller de l'avant, c'est quelque chose qui revient assez souvent. C'est comme si pour aller de l'avant, il fallait que quand on prenne une décision, on va se tenir jusqu'au bout. Je suis vraiment limite en colère face à cette phrase parce que par rapport à ce que je dis, je crois bien qu'il y a des façons qui ont du tout peine à comprendre. C'est maintenant, mais va de l'avant et laisse tomber. En fait, je n'ai pas envie, je n'ai pas envie de laisser tomber et je préfère me dire que pour l'instant, je vis les choses très by step au jour le jour sans vraiment trop savoir où je vais. Je suis effectivement comme toi alors aussi contrôlante dans ce que j'ai pu apprendre un peu sur moi. Une chose que j'ai eu beaucoup de mal à voir, c'est que des fois comme les choses elles sont très claires. Aujourd'hui, pour moi, c'est tellement limpide que je suis une personne contrôlante et que j'ai eu toute peine à le voir et aujourd'hui, je le vois et c'est effectivement très compliqué de lâcher en disant j'accepte qu'à l'heure actuelle, je suis un peu courrée et que je ne sais pas où je vais mais j'y vais. Oui, là, je bois tes paroles et ça fait il faut juste quelques secondes. Oui, 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 oui. Je pense qu'il y a un point qui est important et on est les deux dans ce cas. On a enlevé une partie de nos schémas. Enfin, toi, c'était avec ton mari, moi, c'était avec mon conjoint, mais on a aussi gardé des parties. Par exemple, dans mon cas, on a gardé la maison qu'on a en commun. J'y habite à 100%. Lui, il vient avec les garçons comme résidence secondaire et puis, je garde aussi la relation avec lui, avec son père, avec les enfants et ça, c'est hyper beau parce qu'on a aussi le droit de garder ce qui fonctionne. Rien n'empêche que ça fait mal et puis que c'est un deuil et puis que ça change et puis que on ne sait pas où ça va nous mener. Par contre, le sentiment d'être seule que j'ai eu depuis toujours, il est juste en train de faire place à une présence avec moi-même qui est agréable et j'en avais déjà entendu parler de plusieurs personnes qui me disaient mais Tess, tu sais, la vie seule, c'est pas compliqué, c'est bien, il y a plein de choses. Oui, mais non. Et puis, maintenant que j'y suis, ça fait quelques semaines, c'est tout neuf. ça me fait du bien justement qu'on puisse en parler et échanger parce que je pense que c'est aussi important qu'on en parle dans notre société, dans des interviews sur Instagram où il y a aussi, il n'y a pas toutes les, enfin, c'est souvent, j'en parle plus facilement quand la chose elle est digérée, mais là, je suis en plein dedans. Donc, ça fait aussi du bien de dire, c'est pas si facile que ça. Ah, on a de la visite avec plein de chiens. Moi, je veux... Donc, c'est pas si facile que ça, mais on a le droit aussi de garder des bons moments et puis de garder ce qui fonctionne et avec le moyen terme, on verra bien. Ouais, c'est ça. Accepter qu'à l'heure actuelle, on n'a pas toutes les réponses et qu'il va falloir laisser du temps et c'est vrai que j'entends aussi beaucoup « Ah, mais moi, quand je fais quelque chose, c'est ou tout ou rien » parce que ça aussi, c'est encore une fois comme une espèce de croyance générale dans la société que quand on fait les choses, il faut les faire à fond. Ben non, en fait. Je pense que... En tout cas, moi, je suis en train de changer aussi par rapport à ça. Je me considère aussi comme une personne comme ça qui, quand elle fait les choses, veut les faire à fond et en fait, je me rends compte que par rapport à ce que je dis avec Mickaël, en fait, je perds tout contrôle sur la situation et en fait, c'est très désagréable au départ mais ça en devient presque bon parce qu'on arrive à se rendre compte de tout ce que ça nous apporte d'expérimenter quelque chose qu'on n'a encore jamais expérimenté avant et ça, ça va aussi dans l'histoire de zone de confort où finalement, moi, ma zone de confort, j'ai dû y sortir un peu sans vraiment le vouloir à ce moment-là en tout cas, il n'y a pas consciemment mais en fait, c'est incroyablement porteur de sortir de sa zone de confort, vraiment, là, c'est vraiment et effectivement, il y a un espèce de deuil qui se passe où j'étais dans une situation que je connaissais et là, je fais le deuil de ce que je connaissais pour effectivement accueillir quelque chose de nouveau et je pense que c'est dans tous les cas bénéfiques de pouvoir passer par ces deuils de lâcher une situation là, si on prend l'exemple du groupe, c'est Mickaël qui a fait le choix, qui a entrepris de dire que ça allait plus et qu'il fallait autre chose et c'est extrêmement courageux comme acte de dire à un moment donné ça ne me convient plus et j'avais entendu parler d'une expérience qui me revient souvent en tête par rapport à ces décisions qui sont parfois très difficiles à prendre, que ce soit dans un groupe ou que ce soit dans le milieu professionnel, mais c'est une expérience avec des grenouilles alors ce n'est pas très sympa pour les grenouilles mais les grenouilles qu'on met dans de l'eau et l'eau on la fait chauffer petit à petit et en fait les grenouilles ne sortent pas de l'eau c'est-à-dire qu'elles vont s'ébouillanter à un moment donné parce que l'eau va devenir telle qu'elles vont mourir dans l'eau et par contre si l'eau est déjà bouillante et que vous metz la grenouille dedans, elle ne va pas rester dedans, elle va sortir et puis pourquoi elle va sauver sa fille et c'est assez flagrant parce qu'en tant qu'être humain je pense qu'on est souvent cette grenouille qui est dans cette eau qui augmente en température et qui devient de plus en plus incontourable mais c'est comme tu dis par peur de ce qui se trouve au-delà de la zone de connu on va rester dans ce brouillon qui nous tue à petit feu finalement donc d'où l'importance aussi d'élargir un peu son champ et de se dire je pars à la quête c'est quelque chose de nouveau en prenant des décisions en arrêtant d'avoir aussi à l'esprit l'histoire ça pourrait te dire ça pour moi c'est une phrase que je considère être extrêmement destructrice c'est pas ce que t'en penses alors oui oui alors ça c'est tout à fait et puis c'est comme quand on plaint quelqu'un ou on se fait plaindre ça nous met trois pieds sous terre et puis ça crée en énergétique on apprend que c'est de la pure magie noire et c'est même plus bas que ça parce que quand tu plains quelqu'un tu le mets dans une case qui est insurmontable alors que quand quelqu'un et encore dernièrement une personne qui me dit ah je peux pas venir au rendez-vous j'ai le covid puis je dis ah mais trop cool comme ça ça te fait un moment de off et puis tu peux être tu peux être chez toi ah non c'est l'enfer puis j'ai pas été d'accord à toi de savoir si tu veux prendre cette opportunité ou si tu veux dire que c'est l'enfer et puis bah que c'est la cata puis après si tu l'écoutes pas tu vas te casser enfin souvent j'entends quelqu'un qui s'est cassé une jambe ou puis après de fil en aiguille t'es bloqué pendant 6 mois à la maison et puis là il y a eu un silence puis il m'a dit qu'il avait déjà un membre qui était cassé c'était là voilà alors oui c'est pas facile à entendre oui c'est relou et en plus que quand il y a une fille qui te dit ça que tu connais pas c'est encore pire mais le fait est et que bah voilà des fois on voit pas les choses venir on écoute pas les signes et maintenant avec nos histoires respectives qu'on a expliquées ce soir on peut faire le parallèle avec aussi l'entreprenariat ma première entreprise c'était une entreprise une SARL avec employés et puis on était deux deux employés de cette entreprise et bah voilà c'était génial les premières années c'est vraiment comme un bébé que tu crées c'est un couple t'as aussi les cycles de vie de 7 ans enfin c'est vraiment merveilleux et pour moi ce que je remarque c'est que les trois premières années c'est waouh où tu mets tout en place et ensuite il y a la vraie vie qui commence enfin la vraie vie il y a cette phase de stagnation puis c'est là où tu choisis de continuer parce que le truc il fonctionne où tu choisis de partir et puis bah voilà ça a été un courage de dire maintenant on y perd plus que ce qu'on y gagne on y a déjà beaucoup gagné donc repartons avec ça et bah c'est une relation que ce soit une relation privée ou professionnelle c'est tout aussi difficile et puis tout aussi orgueilleux je me suis mise avec quelqu'un on a dit que c'était pour la vie oui bah on l'a dit à un moment donné où c'était juste et aujourd'hui on réitère et ce que je trouve assez sain c'est comme au niveau privé pendant des années j'ai réitéré le fait de vouloir ou de ne pas vouloir d'enfant juste me poser la question où j'en suis et ça je trouve c'est sain ça c'est un bon truc en disant c'est pas figé c'est pour l'instant j'ai envie d'enfant ou j'ai pas envie d'enfant et puis la vie elle met en place les choses même si tu dis j'ai envie d'enfant et puis comme en fait le but c'est d'être deux pour faire un enfant s'il n'y a pas de partenaire qui arrive bah c'est pas grave six mois plus tard tu réitères c'est pas parce que ça se fait pas que c'est souvent oui de nouveau c'est l'ego qui parle mais ça peut aussi ne pas se faire et puis c'est aussi ok on a juste pas appris c'est pas vrai on est en train d'apprendre une nouvelle façon de faire qu'on met nous même en place entrepreneuriellement parlant d'une manière privée ces familles recomposées sans être mariée je suis belle maman de deux enfants absolument extraordinaires et ça bah on le garde et ça c'est juste ça a pas de prix et c'était pas écrit et surtout ça s'est fait ça s'est fait comme ça on s'entend tous bien donc profitons de ça et justement le fait que tu parles des enfants dans ces différents blocages qui peuvent interférer avec finalement donc on se rend compte qu'il y a une situation qui nous convient plus on est face à un choix le choix de faire un choix ou le choix de ne pas faire un choix mais qui est un choix quand même donc on accepte qu'on continue à être dans notre bouillon de culture un petit comme la grenouille on refait le parallèle et du coup parmi les les peurs peut-être assez répandues au moment de prendre une décision c'est que je n'ai pas envie de prendre cette décision parce que j'ai peur que ça ne convienne pas aux enfants ou que je mette la famille en difficulté qu'est-ce que tu penses de ce genre de croyance sur le fait que cette décision va peut-être potentiellement faire de la peine aux enfants ou va en pâtir sur la vie de famille alors j'adore puis c'est là où je voulais en venir j'adore ton ton exemple de la grenouille parce que souvent je l'ai utilisé mais alors pour ça ça c'est franchement chapeau je l'ai enfin compris et ah ouais oui pour oui enfin je la je prenais cet exemple pour certaines situations mais là là ça prend tout son sens pour des situations qui stagnent les situations qui stagnent ben ou tu t'adaptes ou tu meurs et ça c'est ce qu'on apprend en naturopathie c'est assez simple c'est cru mais c'est juste ça ou tu t'adaptes ou tu meurs et puis du coup ben étant une grande partie d'eau si je stagne je meurs ça c'est propre à l'être humain un frigo autant extraordinaire soit-il et tout rempli ben si tu le vides pas sans le nettoyer il stagne il pourrit et puis enfin il y a tout qui pourrit je suis enfant de parents de divorcés et les deux ils ont eu deux mariages et deux divorces chacun je pense que j'ai eu plein de jolies expériences de vie riches en couleurs je pense que la chose que j'ai comprise c'est juste ou faux c'est pas la question c'est comment on se sort des situations et c'est là qu'on donne l'exemple aux enfants il y a une situation qui vient quelle qu'elle soit c'est égal à laquelle un divorce un mariage un meurtre une peine un deuil un truc hyper cool l'idée c'est de de voir comment on s'en sort et je pense que c'est là où on peut être l'exemple des enfants c'est comment comment tu comment tu joues au MacGyver avec ta vie comment tu peux bidouiller comment tu peux trouver des solutions avec une ficelle puis une corde enfin une ficelle et une aiguille ou un briquet et je trouve que les enfants aident aussi en fait je pense que pour pallier à bien des situations dans la vie on a besoin de mettre de l'amour l'amour et je pense à une substance qui guérit beaucoup de choses et quand on a des enfants en tout cas je parle de moi là mais j'ai pu expérimenter ce que c'était l'amour inconditionnel peu importe ce qu'elle fera et ce qu'elle fait dans sa vie je l'aimerais toujours d'un amour immense et en fait ça aide beaucoup quand il faut prendre des décisions pour soi parce que des fois je me fais la réflexion je me dis bon là je suis en train de vivre une période merdique si maintenant Amélia venait vers moi et qu'elle elle était moi et que si Amélia était moi et qu'elle venait me raconter ce que je suis en train de vivre qu'est-ce que je lui donnerais moi comme conseil et c'est très intéressant parce qu'on a parlé de différents blocages qui peuvent interférer avec une décision qu'on doit prendre parce qu'on va se faire toute une montagne d'un choix qu'on doit faire et en fait quand on se sort de notre corps et qu'on considère que c'est notre enfant qui vient nous raconter notre histoire quel conseil on lui donnerait finalement il y a beaucoup de blocages qui sautent quand on fait cet exercice parce que l'enfant on l'aime et on va vouloir le mieux pour lui et en fait peu importe ce qui pourrait arriver on va lui donner des conseils je sais que si je prends un exemple si Amélia maintenant elle était en couple avec quelqu'un puis qu'elle vient vers moi puis qu'elle me dit c'est maman ça va pas dans mon couple je sens que voilà ça joue plus et tout ben ouais alors prends tes distances pars et puis en fait tu vois il n'y a pas tout ce truc de tu vois si tu pars qu'est-ce que vont passer les gens enfin en fait on arrive beaucoup plus facilement à trouver des solutions je trouve quand on se remplace par notre propre enfant et qu'on donnerait des conseils à notre enfant parce qu'on l'aime d'un amour inconditionnel et je pense que ça c'est quelque chose qui manque beaucoup on n'apprend pas à nous aimer nous-mêmes et moi je me rends compte que je suis sur le chemin en tout cas je pense avoir compris quelque chose autour de ça autour de l'amour que je dois m'apporter à moi-même pour prendre des décisions qui sont toujours bien alignées avec là où j'ai véritablement profondément envie d'aller et du coup avoir un enfant ça simplifie parce qu'un enfant on l'aime d'un amour inconditionnel donc si on se remplace par notre enfant qu'on aime d'un amour inconditionnel je pense qu'on arrive aussi facilement à se donner de bons conseils sans toutes ces peurs et tous ces scénarios qui probablement n'arrivent pas et qui nous empêchent d'aller plus avant c'est vrai que tous les conseils que je donne c'est souvent au bout de la troisième fois que je donne le même conseil à diverses personnes que je me dis en fait je suis en train de me parler à moi-même il faut que je le prenne parce que c'est bien beau d'avoir des clients qui sont là que j'accompagne mais pour moi j'ai l'intime conviction que quand on est thérapeute c'est justement qu'on a choisi de faire sa propre thérapie pendant un long moment et qu'à chaque client à chaque fois on fait 50-50 le travail la personne elle vient pour elle puis j'ai en face de moi quelqu'un qui m'aide aussi sur mon chemin de vie et si je comprends sa problématique c'est que je l'ai je sais ce que c'est que d'être enfant je sais ce que c'est que d'être belle-mère mais je ne sais pas ce que c'est que d'être mère de mon point de vue c'est que quand on accepte la situation et quand on fait comme on peut en acceptant aussi que la personne en face elle a été blessée et en acceptant aussi en disant je le suis aussi ok t'es blessée très bien et puis ok je suis blessée donc qu'est-ce qu'on fait et bim on peut enfin mettre les accords en place au niveau professionnel je fonctionne avec l'accord la personne elle m'appelle on prend rendez-vous on passe un accord après c'est où elle en est qu'est-ce qu'elle a envie de travailler qu'est-ce qu'elle est prête à mettre en place de quoi elle a envie de se libérer donc je dis ok je vous accompagne pour ce bout de chemin et plus il y a affinité par rapport à ce qui en ressort ouais et ça fait ouais c'est ça je suis beaucoup plus sensible depuis que t'en parles parce que c'est vrai que c'est vrai que c'est assez assez fou en fait je parlais avant de de ce côté contrôlant que j'ai eu comme ça beaucoup de mal à identifier en moi et pourtant et pourtant aux yeux des autres en tout cas aux yeux de ma soeur c'est clair que en fait ma soeur m'avait dit un jour elle avait eu dans son cadre professionnel un cours sur le modèle dit je sais pas si tu connais mais c'est un modèle avec quatre grandes familles de personnalités il y a des couleurs il y a le rouge qui est plutôt la personne intelligente le vert qui est plutôt dans la bienveillance pour prendre en considération ce que disent les autres etc le jaune qui est plutôt l'extraverti qui est plutôt dans les contacts sociaux et puis le bleu qui est plutôt introverti dans son monde très analytique etc et ma soeur m'a dit ah ouais mais moi j'ai pensé à toi ça c'est sûr que toi tu es rouge et en fait ben je n'avais pas vraiment conscience que je pouvais être perçue comme quelqu'un comme ça d'assez dirigeant et directif en fait depuis que j'en ai pris conscience de ce côté contrôlant c'est marrant parce qu'il y a plein de discussions que j'ai eues avec certaines personnes que je n'arrivais pas des discussions qui m'ont marquée parce que j'y repense aujourd'hui donc ça peut bien dire qu'il y a eu cet effet miroir il y a eu un effet chez moi que j'étais personne mais j'étais pas prête à le voir et il a fallu que je fasse un chemin pour maintenant un moment de compte mais c'est vrai que c'est assez fou quand on commence à se dire que quand on a une personne en face de nous qui nous parle de quelque chose ben c'est qu'à quelque part ça résonne et que ça démontre peut-être des choses en nous qu'on doit régler en tout cas ça aide à faire son chemin donc je te remercie d'avoir aussi soulevé ce point de l'effet miroir et autant pour les félicitations tu sais quand tu félicites quelqu'un ou tu trouves quelqu'un trop beau ben c'est justement que tu l'as en toi sinon tu pourrais pas le voir alors oui au premier abord c'est difficile à comprendre à force de l'exercer t'es là ah ouais ça peut être une parole un regard ça peut être une façon de faire c'est vraiment l'exemple que j'ai c'est si t'es tueur tu te reconnais en tueur si t'es pas tueur tu peux avoir des tueurs autour de toi t'en sais rien tu captes pas donc si tu captes que quelqu'un est pervers narcissique ce qui est hyper la mode de dire ça ben c'est forcément que tu l'as en toi parce que tu t'es informé sur le sujet parce que ça résonne et puis ben ça veut dire que il y a une partie de toi qui l'est et c'est hyper confrontant d'être avec quelqu'un de pervers narcissique surtout quand il y a une partie de soi qui ne veut pas s'avouer que si on l'est c'est pour aussi apprendre à plus l'être peut-être et l'énergie victime et juge ben c'est la même énergie c'est juste tirer des bouts différents c'est comme la gauche et la droite elle relie le milieu c'est la même énergie c'est juste des extrêmes tu reprends la gauche puis tu la mets au milieu tu reprends la droite tu la mets au milieu ben tout est centré puis c'est la centralité puis après tu te déséquilibres ça va à gauche ça va à droite c'est le même le point c'est le même centre c'est hyper intéressant en tout cas d'avoir conscience que quand on interagit avec quelqu'un puis qu'il y a quelque chose tout d'un coup qui vient titiller quelque chose à l'intérieur où on se fait une réflexion ou un jugement peut-être sur la personne ça vaut la peine de tourner le regard vers soi et puis se dire ah ben si ce jugement il me concernait peut-être aussi et ouais c'est très intéressant et ça peut être positif c'est bien que tu le soulèves c'est vrai ça peut être positif si on considère une personne super géniale ben c'est tout ce qu'on a effectivement ça en lui en tout cas c'est bien de le soulèver c'est pas toujours dans le sens négatif mais oui et puis aujourd'hui on a aussi le droit de dire je suis bien dans mon corps je suis bien dans mon âme enfin je suis bien avec moi-même ça c'est en travaillant dans le restaurant d'Alpage ce week-end il y a un grand groupe qui débarque qui dit ah merci c'était vraiment trop chouette vous nous avez bien accueillis et puis tout d'un coup je me suis laissée dire ouais c'est vrai effectivement je me réveille le matin je suis contente d'être dans mon corps et puis bien sûr que ça fait une vague en disant mais comment comment elle peut dire ça il y en a une à la fin elle me dit oui vous avez raison moi aussi je me réveille chaque matin je suis très contente d'être dans mon corps puis on a le droit de le dire ça serait peut-être le moment qu'on y arrive mais c'est chouette on est en train d'apprendre des cas en iridologie et tu fais des bilans des bilans naturopathiques et la personne tu lui demandes de 0 à 10 son niveau de confiance de concentration d'anxiété de joie de vivre donc de bonheur et puis il y en a un il dit moi j'ai plus de facilité à dire que je suis stressée anxieux malheureux plutôt que de dire que je suis heureux parce que dans mon monde c'est beaucoup plus normal de dire qu'on n'est pas bien mais de dire que j'ai un 9 sur 10 en bonheur ben non je ne suis pas à l'aise donc c'est à nous aussi de rétablir la balance de dire oui je suis heureuse et on a on a 4 sentiments de base tu vois c'est la joie la tristesse la colère la peur ben il n'y en a que un qui est soi-disant positif alors que moi je les vois tous comme positifs parce qu'il faut bien les sortir c'est des émotions c'est des indications en fait c'est ça qui dit t'es dans le déséquilibre si ça fait mal ça pique t'as peur colère stress ben c'est que t'es dans tu sors du chemin tu sors de cette ligne puis la joie c'est aussi une soupape énorme je me rends compte que quand ça va pas ça faisait longtemps que j'avais pas ri mais c'est pas rire haha c'est rire aux larmes et tu sens qu'il y a un truc qui sort de toi et c'est pas forcément pour la personne à côté c'est pas forcément hyper cool d'avoir quelqu'un qui explose de rire tu vois un rire de décharge donc ça dépend quel type de lunettes tu mets et dans quelle situation c'est aussi important il y avait un livre qui était écrit par un psychiatre qui disait la recherche du bonheur on est dans notre société tout le monde en gros tout le monde est malheureux et il faut être il faut être dans le bonheur tout le temps constamment puis tu profites même pas des émotions tu profites même pas de plein de choses je pense que le bonheur c'est cool et puis puis les autres émotions c'est aussi cool je pense que c'est bien de les voir comme des indicateurs comme des panneaux de signalisation qui sont là pour indiquer le chemin et j'avais lu quelque chose aussi par rapport aux différentes émotions et le fait que on les emmagasine apparemment très tôt dans l'enfance et ces émotions en fait elles vont avoir tendance à rester à l'intérieur de nous s'il n'y a pas d'occasion pour qu'elles puissent sortir donc quand on a des occasions qui se présentent c'est vraiment une rupture amoureuse comme c'est nos cas respectifs c'est l'occasion aussi de libérer certaines émotions qui sont en nous depuis bien trop longtemps donc de les voir aussi comme effectivement plutôt quelque chose de positif même si de base on n'a jamais appris la peur, la colère peut-être c'est des émotions des équipes on a le droit de casser les codes et de considérer ces émotions comme des visites également et comme un indicateur qu'on est en train de se guérir moi c'est comme ça que je le vois comme des indicateurs qui m'indiquent que je suis en train de me guérir parce que ça sort et que tout ça va être si valent à l'intérieur alors j'avais encore une autre question à te poser par rapport ou à ce thème toujours d'entreprendre donc on a parlé de différentes peurs qui peuvent interférer avec le fait d'aller de l'avant et de sortir de sa zone de confort la peur de cet inconnu la peur de se dire si je fais ça qu'est-ce que ça va générer sur mes enfants sur ma famille par exemple une autre peur qui est répandue aussi une croyance c'est de se dire ben là je suis dans une situation inconfortable mais ça ira mieux quand et puis on a mis la phrase parce qu'on veut mais ça ira mieux quand j'aurai plus d'argent ça ira mieux quand on va partir en vacances ça ira mieux quand je quitterai au travail ça ira mieux quand bref la liste ça ira mieux quand elle peut être très très longue qu'est-ce que tu penses de ça le fait d'attendre qu'une situation arrive dans le futur pour ensuite pouvoir changer j'ai appris que tu crées ton futur à l'instant présent et ça m'a énormément aidée à aller encore plus vite je suis déjà rapide de base mais alors là j'ai fait des exploits des prouesses de libération assez impressionnantes parce que tu veux quelque chose dans le futur ben fais-le déjà maintenant et c'est vraiment un outil hyper puissant c'est tout simple ça libère tellement tu vois de dire je serai riche quand non non je suis riche maintenant et tu réalises en fait que tu es déjà riche je ferai du sport quand non non je vais partir maintenant je fais du sport maintenant et tout d'un coup il y a un truc c'est égal tu n'as pas besoin de faire une heure et demie de sport tu t'intègres déjà c'est dix minutes dix minutes de sport maintenant j'arrêterai de manger du gluten quand ben ce soir je mange déjà j'arrêterai de ou je ferai telle et telle chose c'est à quelque part qu'on en a envie c'est à quelque part qu'on en a envie de le faire et qu'on n'a peut-être juste pas l'impulsion le courage de l'entreprendre tout de suite mais effectivement en fait moi ce que je me rends compte des fois c'est que j'ai une idée un truc j'essaye de cerner maintenant de plus en plus quand c'est une sorte d'intuition quelque chose qui arrive assez naturellement j'en ai eu une juste avant ce live en fait j'ai vu une cliente avant et elle me dit ah mais tu sais ça serait génial si on pouvait se rencontrer de temps en temps avec des autres clients aussi pour qu'on fasse qu'on fasse un petit souper ou un truc comme ça j'ai dit ouais ouais c'est génial c'est pas la première fois qu'on me le dit mais c'est la première fois que je suis prête à l'entendre et à l'accueillir et en fait j'ai fait un message à une personne qui a des locaux de coworking sur Vevey et je lui ai demandé si je pouvais avoir des locaux en fait c'est ça c'est parce que l'énergie elle est là maintenant en fait c'est maintenant que je sens l'envie d'effectivement créer quelque chose pour mes clients parce que j'adore le rapport que j'ai avec j'aurais envie de les avoir toutes là puis qu'ils puissent échanger et passer un super moment et je sais que si je me dis ah ouais mais je ferai ça quand peut-être la période sera un peu plus calme parce que là c'est une période qui a projet beaucoup de choses en fait non parce que l'énergie elle est là maintenant et les choses quand elles sont faites avec l'énergie du moment c'est complètement différent si on est toujours en train d'attendre des situations externes et en plus de ça on en parlait la dernière fois dans notre dernier live d'argent et j'avais partagé une réflexion de ça parce que je pense que dans les personnes que j'accompagne aussi avec le poids c'est pareil mais quand on dit j'entreprendrai telle ou telle chose quand j'aurai plus d'argent ou quand j'aurai perdu du poids on met énormément de pression sur cette chose qu'on souhaite avoir que ce soit l'argent ou que ce soit la perte de poids et c'est comme si cette chose n'allait pas venir à nous parce qu'on lui met tellement de pression dessus qu'elle n'a pas envie de venir à nous j'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'assez énergétique par rapport à ça j'ai souvent entendu dire par exemple pour l'argent que si tu veux si tu veux de l'argent porte-toi avec l'argent comme s'il était ton meilleur ami est-ce qu'à notre meilleur ami du coup on lui mettrait la pression lui dire écoute mon gars t'as intérêt à être mon meilleur ami parce que sinon je te dégage de ma vie enfin de mettre une pression comme ça sur l'argent ou sur le poids ou sur peu importe quelle autre situation fait que cette situation va avoir beaucoup plus de mal à venir à nous que si on entreprend les changements tout de suite sans attendre et un facteur externe finalement qui soit en notre faveur parce que finalement on doit accepter je pense aussi l'idée que que tous les paramètres idéaux soient réunis pour prendre une décision ça n'arrive pas à exprès si jamais c'est très rare les occasions où absolument tout est réuni pour faire quelque chose donc quand on sent l'instruction de passer à l'action puis là on en revient dans le contrôle ça va clairement avec le terme d'entreprendre de ce soir de passer à l'action puis on en revient dans le contrôle parce que si on a décrété selon notre liste que tout était prêt c'est déjà plus c'est déjà pas possible parce que c'est notre hyper contrôle notre égo qui a dit et il faut même plus c'est le mental de dire ok alors quand tout ça sera réuni je pourrais le faire le jour où il y aura encore un nouvel élément et puis on pourra pas le faire parce que et de nouveau et puis après c'est la peur à travailler en disant en fait j'ai peut-être peur d'y arriver j'ai peur de réussir parce que j'ai pas l'habitude parce que j'ai jamais vu la réussite parce que j'ai pas d'exemple et ben moi c'est mon courage et ma persévérance qui me disent ouais il y a plein de trucs j'ai pas d'exemple ben je vais devenir mon propre exemple et puis du coup je vais donner aussi un exemple pour mes beaux-fils pour mes clients pour ma famille pour le monde d'entrepreneuriat dans lequel je suis ok je connais personne qui fait ça ben moi je vais le faire il y a une chose j'entends puis là j'en parlais au départ de plusieurs personnes entrepreneurs qui souhaitent se lancer à 100% j'ai testé la vie plusieurs fois à faire tout ce que j'aimais mais vraiment tout chaque chose que je faisais dans la vie que j'ai faite c'est des choses que j'aime il n'y avait rien qui était embêtant et ben au bout d'un moment automatiquement ça c'est naturel il y a quelque chose qui devient mieux que l'autre il y a un ordre de priorité un ordre de grandeur un ordre de préférence qui débarque j'ai commencé mon école de naturopathie j'avais j'ai yangui donc ça c'est monstre cool monstre cool ma vie de famille monstre cool la maison monstre cool ben au bout d'un moment il y a des choses où ça commence aussi à devenir moins rigolo et d'autres ça devient plus rigolo et s'il y a tout qui est au même niveau en fait on s'ennuie et puis on n'arrive plus à profiter de tout ce qu'on a donc je pense que c'est bien beau de vouloir se lancer à 100% dans quelque chose et tu vas vite t'ennuyer ou tu te lances dans que des trucs que t'aimes c'était mon beau-fils il me disait ah mais j'ai envie de profiter de la vie je dis ok mais c'est quoi ben comme les animaux c'était trop chou j'ai dit mais vas-y développe il dit ben ouais puis là ça se rendrait qu'il y a une lumière qui s'est allumée en disant mais en fait ils ne profitent pas du tout de la vie ils doivent chasser ils doivent faire leur terrier ils doivent se battre ils doivent s'en protéger puis je dis ben ouais c'est souvent là-dedans on dit que l'univers est mental mais en fait c'est exactement ça on s'imagine des trucs qui n'existent pas donc j'ai testé de faire que des trucs qu'on aime mais vite ben gentiment ça nous saoule et il y a des choses il y a des ordres de priorité qui viennent donc ce que je teste c'est avoir un petit job à côté avoir mon travail d'indépendante être étudiante être humain d'un chien être belle-mère avoir des amis et puis essayer à chaque fois qu'il y en a un qui se déséquilibre de le rééquilibrer puis là ça devient intéressant parce que dès que t'as équilibré ce sujet-là tu y viens plus c'est pas intéressant tu veux passer à autre chose c'est comme les grands sportifs ils ont gagné la coupe ben tu sais quoi pendant 10 minutes une heure et encore trois heures ils gardent j'ai eu la coupe ben le lendemain ils sont déjà sur leur nouveau projet si c'était pas avant donc c'est c'est bien de terminer des choses c'est aussi bien d'avoir des projets et de d'en avoir plusieurs pour qu'il y ait une continuité là on est en train d'apprendre au niveau médical quand t'as plus de projet c'est la fin les personnes qui sont en fin de vie qui sont dans des homes où il n'y a pas de stimulation ben il n'y a plus de projet c'est terminé alors que des choses en attente ah j'aimerais ça ah j'aimerais développer ça ben c'est ça la vie c'est créer créer au quotidien ouais il y avait il y avait une personne qui m'avait dit peut-être comme mot de la fin un peu pour résumer tout ça ben Marilyn Rebello qui est une personne pour qui je travaille Vincent aussi parce que moi je fais un peu un truc que toi c'est que j'ai toujours mon activité bien évidemment nutritionniste et puis à côté de ça j'ai un mandat fixe avec Marilyn Rebello qui est officiante de cérémonie de mariage laïque et qui a développé des activités de coaching c'est une personne super inspirante que j'ai tout la chance de côtoyer régulièrement puisque je travaille avec elle une fois par semaine et elle elle disait une phrase et je trouvais cette phrase très intéressante quand il s'agit de prendre des décisions encore une fois entreprendre si tu as envie mais que tu as peur alors fais-le c'est vraiment cette idée de ne pas se laisser rabaisser par cette peur qui va souvent être très bruyante et qui va nous empêcher finalement d'entreprendre des choses quand on a profondément de dire voilà et comme on en a un petit peu discuté avant si on en a envie mais qu'on a peur fais-le et fais-le maintenant il n'y a pas d'attendre que tous les paramètres soient réunis pour le faire c'est maintenant ce qu'on expliquait aussi si on prend un petit récap un peu global de ce qu'on a discuté finalement de se dire que si on en a envie mais qu'on a peur et qu'on ne fait pas la décision si le bouillon de culture dans lequel on est il va continuer à monter en température comme l'histoire de la petite grenouille et puis à un moment donné en fait on va crever donc arrêtons de faire monter la température de ce bouillon de culture puis osons être la grenouille qui ose sortir de cette casserole pour aller dans une autre casserole mais il a il ne sait pas encore exactement ce qu'il y a mais en tout cas on sait qu'on a envie d'aller dans cette nouvelle casserole et finalement Marilyn disait aussi une chose que j'apprécie beaucoup et que j'ai beaucoup en tête c'est que l'univers te récompense à la hauteur du courage qu'il t'en a fallu pour aller de l'avant et c'est vrai qu'il y a vraiment aussi quelque chose autour de de cette chose supérieure qu'on appelle peu importe comment mais en laquelle je crois de plus en plus en cas que j'appelle l'univers et je crois vraiment que l'univers est souvent de notre côté quand on décide de prendre des décisions qu'il n'y fait avec le coeur et où on ose finalement avoir le courage de suivre un peu cet instinct qui nous fait dire qu'on a plein de changements et qu'on a besoin d'aller vers quelque chose que certes on ne connait pas mais c'est sûrement meilleur que nous et puis cette chose qu'on ne connait pas au bout d'un moment elle va être nouvelle et après elle va devenir banale et puis après elle va devenir embêtante voilà j'ai une exemple c'est là où on sort de casserole et qu'on va dans des nouvelles casserole vous avez une grosse bouillie qui smote ce casserole en casserole bah oui c'est comme il y a tout qui devient extraordinaire tout qui devient ennuyant et puis c'est à nous de trouver un peu les paillettes du quotidien pour raviver notre flamme et vraiment je pense que le plus important c'est de penser à trier régulièrement enfin le plus important pour un joli résumé de ma part c'est triant faire le tri c'est vraiment quelque chose qui laisse de la place et la place c'est le renouveau faire de la place pour mieux accueillir le nouveau oser lâcher certaines choses qui ne surviennent plus pour aller de l'autre oui les choses qui sont censées rester même si on a décidé d'arrêter quelque chose si ça doit rester ça va revenir puis rapidement donc tu ne sais pas lequel choisir il y en a un qui te tente plus que l'autre ben teste-en un même si tu te dis ah mais sinon je vais perdre l'autre c'est pas sûr choisissons un et puis du coup la vie elle va faire en sorte que le choix qui te correspond le plus viendra à toi mais pour ça tu dois choisir ça c'est important ouais passer à l'action je crois que c'est vraiment un terme qui va te faire avec le terme d'entreprendre aussi qui était le sujet de ce soir et de et oui et de passer à l'action d'être acteur d'être acteur et pas spectateur de sa vie oui exactement Laure je te remercie beaucoup pour l'échange c'était chouette merci je me suis rajoutée encore mais il me semble qu'on a fait le tour des notions principales autour de ce sujet d'entreprendre au sens large dans sa vie absolument on se revoit jeudi dans un mois absolument ben merci merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et ben merci Mabloom d'avoir entrepris entrepris cette chouette interview ouais avec plaisir Laure à bientôt à bientôt ciao 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 ciao